Alors dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à la réalisation d'une construction de Wiggins à l'aide d'un logiciel qui s'appelle GeoGebra. Alors la construction de Wiggins, on a déjà décrit cette construction dans une vidéo précédente, donc je vous invite à aller la revoir. C'est une construction qui est différente de la construction de Descartes. La construction de Wiggins, elle, elle va se baser sur la surface des vitesses radiales et sur le tracé de différentes tangentes à ces surfaces. Donc tout ça, on l'a déjà expliqué et on va le revoir à travers la construction qu'on va maintenant réaliser. Et notre outil pour cette construction, c'est un outil qui est disponible gratuitement, qui est très utilisé dans l'enseignement des mathématiques, de la géométrie. Il s'appelle GeoGebra. C'est un logiciel très performant et pourtant il est très facile d'accès. Donc vous pouvez le télécharger à l'adresse qu'on a ici, geogbra.org. Et vous allez voir qu'il va nous permettre de faire vraiment une construction tout à fait rigoureuse de Wiggins et qu'on va pouvoir la faire évoluer en temps réel. Donc voilà comment se présente le logiciel quand on l'ouvre. Nous, on va utiliser le mode graphique. Ici, je suis sur un ordinateur, je n'ai pas besoin de l'aspect tablette. Alors, la zone graphique que je vais utiliser, je vais la redéfinir. Voilà, je vais la limiter entre moins un 9 et un 9 de tous les côtés. Et puis je vais faire en sorte d'avoir un ratio d'aspect qui est de 1. Je n'ai pas besoin des axes. Ici, on ne va pas utiliser ces axes et je n'ai pas besoin non plus forcément de la grille. Donc voilà, ici, j'ai un espace de travail vierge. Alors maintenant, je vais travailler sur cet espace. La première chose que je vais mettre, c'est l'interface que je vais avoir entre les deux milieux. Donc ce sera une droite entre deux points. Je vais essayer de faire quelque chose d'horizontal. Voilà. Ensuite, chacun des milieux aura un indice. Donc pour ça, je vais créer deux variables. N1, N2. Typiquement, les valeurs de l'indice pourront varier entre 1 et 3, que ce soit pour N1 ou bien pour N2. Alors, je vais faire un petit peu une mise en forme pour avoir une figure plus agréable. Je vais changer, par exemple, l'épaisseur de mon trait pour mon interface. Et je vais aussi changer sa couleur, voilà, en violet. Alors maintenant, je vais tracer mon rayon incident. Alors, ce rayon incident, ce sera une demi-droite. Il va arriver sur l'interface. Et il part du milieu incident. Voilà. Alors, tout ce qui est dans le milieu incident, je vais le mettre en rouge. Qu'est-ce que je peux définir d'autre sur cette figure ? Je peux définir, par exemple, la normale à ma surface. Donc, je vais tracer la perpendiculaire au point C, à la droite qui définit l'interface. Je vais le mettre en violet. Et puis, en trait pointillé. Voilà cette normale. Et cette normale, pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'elle va me permettre de définir l'angle initial entre la normale et l'angle incident. Ici, pour la figure que j'ai tracée, c'est 46,35 degrés. Donc voilà, j'ai défini un petit peu mes conditions initiales. Et maintenant, il va falloir bâtir le rayon réfracté. Alors, la construction de Lugens, c'est celle qu'on va utiliser dans cette vidéo, elle se base avant tout sur la surface des indices. Donc, on va tracer... Pardon, pas la surface des indices, ça c'est la construction de Descartes. Elle se base sur la surface des vitesses radiales. Donc, on va tracer la surface des vitesses radiales. Donc, ici, c'est un milieu isotrope qu'on considère. Donc, ce sera un cercle qui va être centré sur le point d'intersection entre notre interface et le rayon incident. Et le rayon de cette surface des vitesses radiales, il est proportionnel à l'inverse de l'indice du milieu incident. Donc, voilà ma surface des vitesses radiales. Alors, je vais la mettre en rouge pour bien montrer que ça dépend du milieu incident. Alors, sur cette vitesse... Sur cette surface des vitesses radiales, je vais chercher le point de contact entre le rayon incident et cette sphère. Donc, pour ça, je vais prolonger mon rayon incident. Donc, voilà. Là, je l'ai prolongé. Et je vais chercher le point de contact entre les deux. Voilà. J'ai placé un point. Et l'étape suivante, eh bien, ce sera de déterminer la tangente à la surface des vitesses radiales en ce point E, ici, que je viens de tracer. Donc, dans Géogébra, on a toutes les fonctions qui nous permettent de déterminer cette tangente. La tangente au point E pour le cercle rouge. La voilà. Et ce qui va particulièrement nous intéresser, c'est en fait le point de contact de cette tangente avec la droite qui définit l'interface. Donc, je vais placer ce point F qui est situé à l'interface entre les deux. Je vérifie qu'il bouge bien quand je bouge, par exemple, le point D. Non. Là, je me suis trompé. Là, ce n'est pas vraiment l'intersection. Donc, je vais supprimer le point F pour mieux le replacer. Voilà. Là, j'ai bien l'intersection. Et on voit que si je change mon rayon incident, le point F va bouger en même temps. Bon, tout ça, c'est des propriétés qui sont liées au rayon incident. Maintenant, il va falloir que je travaille sur le rayon réfracté. Et pour ça, je vais tracer la surface des vitesses radiales dans le milieu émergent. Donc, comme pour ce qu'on a fait pour le milieu incident, je vais utiliser un cercle centré sur le point C avec un rayon qui est l'inverse de l'indice du milieu, cette fois émergent. Donc, 1 sur N2. Donc là, on le distingue assez mal parce que pour l'instant, mes deux milieux ont le même indice. Donc, je vais changer le milieu N2. Et là, on voit mieux cette seconde surface des vitesses radiales. Alors, tout ce qui concerne le milieu émergent, je vais le tracer en bleu. Et ce qu'on va vouloir déterminer, c'est la tangente à cette nouvelle surface qui passe par le point F qu'on a précédemment déterminé. Donc, on va réutiliser les outils de GeoGebra. On va sélectionner le point F et la nouvelle surface. Et on a la tangente qu'on souhaite trouver. Voilà. Alors, là, ce qu'on va repérer, c'est le point de contact entre cette tangente et le cercle. Et notre rayon émergent, eh bien, il partira tout simplement du point C et il passera par ce point G. Et voilà, on a tracé notre rayon émergent. On a fini notre construction. On a bien, en fonction du rayon incident, le rayon émergent. Et à partir de là, maintenant que notre construction est faite, on va pouvoir jouer avec. C'est ça tout l'avantage, en fait, de passer par un logiciel tel GeoGebra. C'est que la construction, elle est loin d'être statique. Elle va pouvoir évoluer dès qu'on va faire changer l'un des paramètres. Or, quels paramètres on peut jouer ? Eh bien, le premier sur lequel on peut jouer, ça va être l'angle du rayon incident. Donc, pour ça, il suffit de déplacer le point D et on voit directement le rayon émergent qui bouge et qui suit l'évolution du rayon incident. Or, là, on peut vérifier que si je suis perpendiculaire à la surface, eh bien, mon rayon émergent n'est pas dévié. Ce qu'on peut aussi vérifier, c'est que plus on va s'approcher d'une incidence rasante, plus la différence entre le rayon incident et le rayon réfracté va être importante. Donc, ça, c'est le premier paramètre qu'on peut directement faire varier. On peut aussi faire varier la différence des indices. Là, je vais faire varier l'indice N2. Et on voit que plus N2 va être important, plus la surface des vitesses radiales aura un rayon faible. Et plus le rayon réfracté, eh bien, sera différent du rayon incident. Or, là, c'est des variations de N2 que j'ai faites et on peut aussi faire varier l'indice N1. L'indice N1, ça ne correspond pas forcément à l'air. On peut avoir comme milieu incident un autre milieu solide avec un indice supérieur à l'air. Et on voit que là aussi, on va avoir une influence. Et le point qu'on peut voir, c'est que quand l'indice N1 va devenir supérieur à l'indice N2, à partir d'un certain moment, eh bien, on va avoir disparition du rayon réfracté. Là, vous voyez, N9, j'ai un rayon réfracté. A2, il disparaît. Et ça, c'est l'angle de réfraction limite. Dans ce cas-là, l'onde va plus pénétrer dans le deuxième milieu. Elle va être totalement réfléchie à la surface de l'interface. On aura une réflexion totale, car l'indice du milieu 1 est supérieur à l'indice du milieu 2. Donc ça, on peut revoir, la différence est peu élevée, mais ce phénomène existe toujours. Si je change l'angle d'incidence, eh bien voilà, à partir d'un certain angle, qui est l'angle limite, on voit pour cette différence de 0,1, ça correspond à 68,29 degrés, eh bien, le rayon a disparu. Donc, à travers GeoGebra, on est capable de faire la construction de Wiggins de manière totalement rigoureuse, et puis d'avoir cette construction qui évolue en fonction des paramètres qu'on va changer. On a une évolution en direct, donc c'est beaucoup plus attractif qu'une construction statique réalisée une seule fois dans un logiciel de dessin. Donc, merci d'avoir assisté, d'avoir écouté cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !